Donc, on annonce ce matin la date de la séance de consultation publique pour la suite des choses dans le dossier d'ouverture des bords dans le secteur Hall. Donc, cette consultation publique-là aura lieu le mercredi 25 mars à 18h30 à la salle des fêtes de la Maison des citoyens. L'ensemble de la population est invitée. L'objectif, c'est vraiment d'entendre ce que les gens ont à dire. Les résidents, les commerçants ou n'importe qui d'autre qui aurait quelque chose à dire. Et bien entendu, les gens vont être appelés à venir prendre la parole lors de cette consultation-là. Et s'il y a des documents à déposer, ils pourront aussi le faire. Il y en a une seule. Pardon? Il y en a une seule. Oui, c'est la consultation. C'est la seule le 25 mars. Et dans la suite logique, comment ça s'est après ça? Est-ce qu'on va se pencher sur le bilan ou vous allez voir s'il y a lieu d'améliorer ce qu'on a tenté durant le projet pilote? Bien, l'objectif, c'est vraiment d'entendre ce que les gens ont pensé du projet pilote, mais aussi ce qu'ils voient pour l'avenir, pour orienter ensuite les décisions du conseil municipal. Donc, je ne vais pas présumer des décisions du conseil, mais c'est vraiment l'objectif de la consultation. À quel moment les résultats de la consultation publique vont être rendus publiques? Rapidement. On vise, là, dans les deux semaines suivant, la consultation. Vous avez dit que vous aviez une proposition à faire. Oui, donc je vais la rendre publique d'ici le 25 mars pour que les gens aussi puissent se prononcer sur cette proposition-là. Parlons de Nîtes-Poules. Le festival est déjà commencé cette année. Vous dites que ce n'est pas parce qu'il y en a plus, vous en avez réparé plus, sauf que quand on regarde les rues, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'introduire, puis je sais que c'était juste une discussion, mais le fameux concept de la lichette, parce qu'il y a des rues qui sont véritablement endommagées. On ne parle plus de Nîtes-Poules, mais de cratères, à certains endroits. Oui, donc comme on en a parlé au budget l'année dernière, le mandat a été donné au service pour vraiment qu'il y ait une évaluation de ce concept-là qui soit fait et que le dossier revienne cette année pour discussion et décision au budget pour l'année 2021. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas une opération au jour le jour, la lichette. C'est vraiment quelque chose de massif, ce qui est fait par des entreprises, des contrats qui sont donnés par le service des infrastructures, puis que ça implique des montants d'argent substantiels. Le colmatage des Nîtes-Poules, c'est vraiment une opération au jour le jour, qui est faite par notre service des travaux publics, par nos cols bleus, par la division voirie, et ça, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ça. Pour avoir la lichette, est-ce que ça peut se faire en période de gel-dégel ou ça se fait juste pendant l'été? Ah, c'est clair que si on veut que la qualité de l'asphalte soit bonne, c'est quelque chose qui se fait printemps, été, automne, mais pas l'hiver. Le président du syndicat des cols bleus hier, la Ville de Gatineau, a dit qu'il y avait une nouvelle façon de faire concernant les Nîtes-Poules. On ne répondait qu'aux requêtes. Par exemple, au 122 Label, il y a un trou, on patche le trou, il y en a un au 150, on l'oublie. C'est quoi votre position de rapport? Donc, j'ai entendu une entrevue hier et j'ai fait les vérifications depuis et je peux confirmer que le mot d'ordre est le même depuis plusieurs années, c'est-à-dire lorsque les équipes entrent sur une rue parce qu'il y a eu une requête, c'est de faire l'ensemble des Nîtes-Poules sur la rue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'asphalte. Ça peut arriver qu'au milieu de la rue, à ce moment-là, il n'y ait plus d'asphalte, il faut que les équipes retournent. C'est possible, puis ça, ça peut arriver une fois de temps en temps, qu'il y a des très gros Nîtes-Poules ou quelque chose qu'on pourrait appeler des cratères, ou est-ce que là, vraiment, on va avoir des équipes dédiées à aller remplir des Nîtes-Poules spécifiques parce qu'il y a une urgence à aller remplir ces Nîtes-Poules-là. Mais le mot d'ordre, c'est le même depuis plusieurs années. Et les données le démontrent aussi. On a eu environ 2000 requêtes pour les Nîtes-Poules, mais il y en a 13 000 qui ont été colmatées. Ça veut dire que le président du syndicat d'École bleue a mal informé la population? Bien, moi, je ne suis pas là pour juger le président du syndicat. Je vous donne l'information que j'ai. On peut le voir aussi avec les données exactes. Mais comment vous priorisez les rues? C'est vraiment juste par requête ou s'il y a une priorisation qui se fait par les services? Donc, c'est beaucoup par les requêtes. Il y a une certaine priorisation aussi qui est faite par les services pour les Nîtes-Poules récurrents sur les artères majeures. Donc, ceux-là sont connus du service des travaux publics. Et il y a vraiment une liste qui est faite du… Est-ce que c'est le top 100 ou le top 50? Je ne pourrais pas vous dire exactement. Mais il y a vraiment les Nîtes-Poules plus problématiques qui sont connus de nos services. Et est-ce que les citoyens peuvent s'attendre à ce qu'on répare malgré tout des Nîtes-Poules qui ne sont peut-être pas priorisés, qui n'ont peut-être pas été signalés, mais qui sont quand même présents un peu partout sur le territoire? Bien, c'est certain que les requêtes vraiment aident beaucoup à nos opérations. Donc, on continue à inviter les citoyens à faire des requêtes pour aider les opérations. Sur des artères majeures, c'est sûr que, comme je viens de le dire, les Nîtes-Poules les plus problématiques sur les artères majeures sont connus par nos services. Mais sur les rues locales, sur les collectrices, c'est important de faire des requêtes. Bien entendu, plus que la rue est petite et qu'il y a moins d'autos qui circulent, ce ne sera pas la priorité numéro un. On peut comprendre ça. Mais les Nîtes-Poules vont être colmatées. On est encore en hiver. Le printemps n'est pas arrivé. Bien sûr, il y a une période de redoux. Mais c'est quoi l'efficacité des réparations que vous faites à ce stade-ci, surtout que c'est hantique et qu'il semble en avoir un grand nombre? Il faut rappeler que la Ville utilise, dans la plupart des colmatages, de l'asphalte chaude. Donc, on a accès à de l'asphalte chaude le jour, du lundi au samedi, et la grande majorité des Nîtes-Poules sont réparés dans cette période-là. L'usine est fermée la nuit et le dimanche. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas de l'asphalte chaude qui est utilisé. Mais en général, c'est de l'asphalte chaude. Donc, est-ce que c'est une réparation à long terme? Non. Ça demeure une opération ponctuelle. Puis souvent, surtout sur les artères, un même Nîtes-Poules doit être réparé à plusieurs reprises pendant la saison printanière. Mais la qualité d'asphalte, c'est quand même de la haute qualité. Les questions que vous avez répondues aujourd'hui, je les ai posées les mêmes, je l'ai dit au service des comms, puis on m'a dit non, ça va être une annonce de M. Tessy. Pourquoi des questions de base, c'est rendu politique? Bien, je ne dirais pas que c'est nécessairement l'objectif, c'est que les questions de base soient politiques. Mais je dirais que c'est l'inverse. Aujourd'hui, en fait, la semaine dernière, moi, j'ai fait une demande à nos services de préparer toute l'information pour qu'aujourd'hui, il y ait une annonce sur le plan de match. Donc, je pense que l'objectif, c'était vraiment juste de donner l'ensemble de l'information sur le plan de match aujourd'hui. Et bien entendu, toutes les questions jour le jour d'opération doivent être dirigées aux services de communication, puis c'est eux qui vont pouvoir répondre pour la suite des choses. Mais l'objectif, c'est vraiment de donner l'heure juste avec un plan de match aujourd'hui, étant donné qu'on sait que la saison est un peu plus hâtive cette année. Donc, c'est seulement ça l'objectif. L'entreprise PV à laquelle vous faites appel, comment ça fonctionne? Dans quelle mesure vous utilisez ce contrat-là? Est-ce que ça se fait de façon systématique, ces 200 heures jusqu'à ce que l'on s'en suit? C'est un contrat de moins de 100 000 $ qu'on a donc négocié avec l'entreprise. C'est 200 heures qui vont être utilisées vraiment à la demande de la ville. Est-ce que ça va être nécessairement à tous les jours? Ce n'est pas une réponse que je pourrais vous donner aujourd'hui. Est-ce que c'est une équipe qui est dédiée à un secteur en particulier ou qui c'est vraiment sur rappel? Je ne pense pas que c'est une différence sur rappel, mais c'est une équipe pour le secteur Holle et Gatineau. Avez-vous vérifié s'ils ont leur carte de compétence cette année? Ce n'est pas le rôle de la ville de Gatineau de vérifier ça. Malgré tout, nous, l'ensemble de nos contractants, on leur rappelle que leurs employés doivent être conformes aux demandes de la commission de la construction, mais c'est à la commission de faire respecter cette loi-là. Et comment ça marche, choisir une entreprise? Est-ce que vous en appelez ou c'est une autre qui vous appelle? Vraiment, on pourrait vous trouver l'information par rapport à ça. Est-ce que vous êtes capables de nous brosser un portrait de la situation, ce que vous avez fait là, mais c'est-à-dire que d'année en année, on en retrouve une fois sur nous. Est-ce que ça vous semble pire cette année que ça a déjà été par les années passées? Est-ce que la situation s'empire aussi? On est toujours un peu dans... C'est difficile de dire est-ce que cette année, c'est pire parce qu'on est au début de la saison. Moi, je ne veux pas faire de... On a eu des débuts de saison à chaque année. Oui. Bien, en fait, si on compare à l'année passée, on a beaucoup plus d'équipes. Notre force d'offres est beaucoup plus grande. Donc, si je compare la situation aujourd'hui à celle de l'année passée, je suis beaucoup plus confortable aujourd'hui, mais c'est pas parce que... Tu sais, moi, avant de dire que ça va mieux, je veux savoir est-ce qu'il y a plus ou moins de nids de poules. Cette information-là, on ne l'aura pas avant plusieurs mois encore. Donc, la force de frappe, aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande qu'elle l'était l'année passée à pareille date parce qu'on a beaucoup moins d'opérations hivernales à mener. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus ou moins de nids de poules, ça. Mais quand vous vous promenez, c'est quoi le constat que vous faites? Oui. Bien, il y a des nids de poules comme à chaque année. Je ne peux pas... Je veux dire... C'est anecdotique quand on rentre là-dedans. Moi, j'utilise certaines rues, puis il y a d'autres citoyens qui vont me parler de d'autres rues sur lesquelles je ne vais pas nécessairement. Donc, c'est très anecdotique quand on rentre là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Oui. Le contrat qu'on retire pour ce qui est de la mise à jour mécanique au Parti général de la police, est-ce que ça va retarder la certification du centre d'appel 911 parce que c'était un des éléments clés pour qu'on obtienne cette certification-là? Bien, ça ne va pas retarder, en fait. On va faire les travaux pour l'avoir. Il faut faire les travaux pour avoir la certification. Donc, ça ne retarde pas. On fait les travaux. Sauf que là, vous enlevez le contrat, donc il va falloir relancer un... Non, non, non. Là, on donne le contrat. On a retiré le contrat il y a quelques semaines. Là, on donne le contrat. OK. Ça n'a pas l'air d'amène dans votre résolution, là? La résolution, c'est qu'on retire le contrat. C'est juste qu'on retire le contrat. D'où la question, là? C'est quelque chose qu'il va falloir vérifier. OK. C'est quelque chose qu'on va vérifier. Oui. Station hydrométrique, vous faites l'achat. L'année passée aussi, je pense, vous en aviez acheté. Est-ce qu'on en ajoute ou ce sont les mêmes qu'on réactive par un contrat? On en ajoute. Ça fait partie du contrat qu'on a avec le gouvernement du Québec pour faire la cartographie de l'ensemble de la région. Donc, ce n'est pas seulement pour Gatineau, c'est pour l'ensemble de la région. Il y a certaines de ces stations-là qui vont être ajoutées à Gatineau et d'autres qui vont être ajoutées à l'extérieur de Gatineau. Mais c'est vraiment des ajouts. Donc, il y a quatre stations qui avaient été ajoutées l'année passée. Là, on va en avoir environ quatre ou cinq de plus cette année. Est-ce qu'il y a des données qui ont commencé à émerger, des outils que vous avez installés un peu? Pas ce genre de données-là qui sont très locales. Il y a certaines données un peu plus dans le nord. Mais encore là, c'est très, très, je dirais, partiel pour l'instant. On est au début de la fonte. Dans le nord, il fait encore plus froid. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de fonte. C'est très difficile pour l'instant de faire une prévision de ce qui va se passer dans le futur. À quel moment vous pensez être capable de la faire, cette prévision-là? Ce n'est pas la ville de Gatineau qui va faire cette prévision-là. C'est le gouvernement du Québec et la Commission de régularisation de la rivière des Outaouais. Pour l'instant, je n'ai pas cette information-là. Mais c'est vraiment ces deux organes-là qui vont être responsables de faire les premières prévisions. Nous, les détails qu'on a avec nos... les données qu'on a avec nos outils, c'est vraiment des données jour le jour. Ce n'est pas ça qui peut prévoir une crue ou pas prévoir la crue parce que c'est vraiment la quantité de neige dans le nord et surtout la vitesse de fonte de cette neige-là qui a un gros impact. Mais vous avez quand même émis le souhait ou en tout cas fait des démarches pour obtenir des outils, comme vous dites, qui vous permettra au jour le jour de voir la situation s'il y a une inondation. Mais est-ce que ça, ça sera fonctionnel si jamais, et personne ne le souhaite, on se retrouver dans une situation d'inondation? L'objectif, c'est de savoir le plus rapidement possible les scénarios justement quand on va avoir une idée de la fonte de la neige dans le nord. Donc ça, cet objectif-là demeure. Pour l'instant, on n'a pas les données parce qu'il y a eu très peu de fonte.